Bonjour, je m'appelle Sylvie. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis peintre, sculptrice, dessinatrice, vlogueuse, auteur, écrivaine. Je sais aussi faire des bons gâteaux. Écoute, appelle-moi si tu as besoin de mes services. Allez, ciao ! Bonjour et bienvenue sur Clown Air, là où tu oses vivre le business et la vie dont tu rêves. Et aujourd'hui, je vais te parler de Money Equation, ce qui veut dire l'équation, à savoir là où sera ton argent. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vouloir viser tout le monde. Donc, on l'a bien dit il n'y a pas longtemps, viser tout le monde, ça veut dire viser personne à la fin de la journée. Pourquoi je te raconte ça ? C'est parce qu'il faut d'abord déterminer dans cette équation de l'argent, entre guillemets, savoir qui toi tu es. Qui est ta cible, c'est-à-dire les personnes que tu vas servir. Et ensuite, comment tu vas les servir. Donc, cette équation pour l'argent, c'est toi plus la cible, plus comment tu vas aider ta cible. Et voilà, tu auras tout gagné. Imagine, pour illustrer cette équation, que tu aimes la glace. Est-ce que tu es plutôt vanille ou pistache ? Sachant que vanille, tout le monde aime la vanille. Et la pistache, c'est que pour certaines personnes. C'est assez particulier comme goût. Donc, la vanille, à la limite, tu iras n'importe où pour aller en acheter. Par contre, la glace à la pistache, tu parcourras le monde pour la boire. Car ce ne sera que des passionnés de glace qui iront la chercher. Quant à la concurrence et au prix. Avec la glace à la vanille, tu peux avoir un prix qui sera en moyenne. Car c'est ce que tu vas attirer. Et les gens ne vont pas courir à travers la ville pour chercher ta glace à la vanille. Par contre, avec celle à la pistache, qui a un goût si particulier, qui va attirer une certaine catégorie de personnes. Eux, par contre, vont parcourir toute la ville pour avoir ton produit. Donc, tes prix peuvent être beaucoup plus élevés et il y aura moins de concurrence. Maintenant qu'on a défini quelle était ta cible, quel était ton client idéal et quelle était cette particularité qui va faire que toi, tu vas les attirer. Il va falloir qu'on définisse qui tu es. Alors bien sûr, c'est ton prénom. C'est ta fonction, mais c'est surtout comment tu vas aider ces personnes-là avec tes produits et tes services. Donc, à toi de définir qui tu es. Pour illustrer notre money equation, je vais te donner un exemple. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis vendeuse de glace avec des arômes très très particuliers. Et je m'adresse à tous les diabétiques qui ont besoin de savourer un petit peu des plaisirs de la vie cet été. Et je propose des glaces avec, par exemple, arômes à la pistache. Donc, c'est très particulier. Cette semaine, comme challenge, et où que tu sois par rapport à ton business, toi aussi, fais cette money equation. Toi, plus cible, plus comment, égal, tching tching. Je te propose de faire ça cette semaine et de venir me donner tes commentaires sur le blog. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, like it, share it avec ta famille et tes amis. Et n'oublie pas d'aller sur youtube.com et de souscrire à la chaîne. Et aussi d'aller sur clairyou.com, car tous les mardis, il y aura une vidéo dans ton inbox. N'oublie pas que tu es unique, que le monde a besoin de tes talents. Tu peux le faire, je crois en toi. Wouah ! Il n'est pas la vidéo, ce n'est pas fini. Attends, il n'y a pas le côté artistique dans la vie. Il y a aussi le côté financier. Alors, expert comptable. Je sais aussi faire des budgets par rapport aux vacances. Ouais, ouais, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je sais faire au niveau des sous ? Ah, bah quand je fais du shopping, je prends ma calculatrice, je calcule tout. Ouais, non, mais ce n'est pas difficile. Je sais pousser la poussade. Je sais changer un bébé, répondre au téléphone en même temps. Je suis une femme, je sais faire deux choses en même temps. Aussi, je sais penser et parler. Bah, écoute, c'est normal, ouais. Tu m'appelles, tu m'appelles, je viens t'aider, d'accord.